L'onde électromagnétique partage des caractéristiques avec les autres ondes, comme les ondes mécaniques. Mais on va voir qu'il y a également des différences par rapport aux ondes mécaniques. Souvenez-vous, une onde mécanique, c'est par exemple le son. C'est une vague sur l'eau, mais c'est également le son qu'on a déjà vu. Donc si on reprend l'exemple ici d'un baffle qui va être activé, la membrane va vibrer et c'est cette vibration qui va générer un son. En fait, cette vibration va générer une onde sonore qui est une onde mécanique. La particularité de cette onde, c'est qu'elle se propage dans la matière, donc dans un milieu. Quand je parle, ça se propage dans l'air, mais ça peut se propager dans l'eau aussi. Par contre, si je suis dans l'espace où je fais le vide dans une cloche, le son ne se propagera plus. Donc il faut obligatoirement de la matière, un milieu. Cette onde mécanique finira par arriver à notre oreille, cette onde sonore va faire vibrer notre tympan, et notre oreille va transformer cette onde sonore en son dans notre cerveau. Dans le cas d'une onde électromagnétique, c'est un peu différent. Donc voici l'exemple d'une génération d'une onde électromagnétique. On va prendre un atome qui constitue la matière. Pour rappel, cet atome est constitué au centre d'un noyau qui est chargé positivement, et tout autour des électrons, des nuages d'électrons qui gravitent, qui sont chargés négativement. Donc en fait, les mêmes charges vont avoir tendance à se repousser, les charges opposées à s'attirer. En fait, il y a un mouvement au sein de cet atome, qui est minuscule, mais qui a en fait une vibration. Lorsque notre atome est composé avec d'autres atomes pour former de la matière, ils vont également générer un petit mouvement, et tous ces atomes vont être reliés les uns aux autres. C'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient reliés par un élastique, si j'en bouge un, l'autre ici va bouger aussi. Donc il y a une connexion qui se fait entre ces atomes, et donc quand on vibre, il y a un mouvement qui s'opère. Donc notre mouvement ici de notre atome, cette vibration, va générer une onde électromagnétique. Cette onde électromagnétique, elle est capable de se propager dans le vide. Donc contrairement à l'onde mécanique qui a besoin de matière, l'onde électromagnétique n'en a pas besoin. Donc la lumière est une onde électromagnétique. Le soleil va générer cette onde électromagnétique qui va passer à travers l'espace, donc dans le vide, pour arriver sur Terre au niveau de notre oeil, et donc on va interpréter cette lumière ou les images grâce à l'oeil et notre cerveau. Donc ça c'est dans le cas de la lumière, mais il y a plein d'autres ondes électromagnétiques comme on le verra. Alors en fait, pour qu'on parle d'onde électromagnétique, c'est parce qu'il y a un lien entre le champ électrique et le champ magnétique. Dans une petite expérience qui est ici, on a une batterie, donc une pile, qui va générer du courant. Donc les électrons vont voyager, un courant va être généré, c'est ce qu'on appelle le champ électrique. Ce courant, il va passer à travers un système, et ici on voit une bobine d'un fil, qui va en fait, une fois que le champ électrique va être généré, qui va générer à son tour un champ magnétique. C'est pour ça que nos attaches trombones qui sont là, vont être attirées comme un aimant par notre champ magnétique. Donc on le voit, le courant, le champ électrique est appliqué, on voit un champ magnétique qui apparaît. On le revoit ici à nouveau, quand l'ampoule s'allume, voilà, il y a un champ magnétique qui apparaît. Donc il y a une connexion entre le champ électrique et le champ magnétique. C'est un peu le même système que la dynamo sur un vélo. Donc vous avez votre dynamo qui est ici, au niveau de la roue, et une ampoule, un phare qui est devant votre vélo. Donc cette dynamo est constituée d'aimants, et en tournant, il va y avoir la génération d'un champ magnétique, et à son tour, d'un champ électrique qui permet à l'ampoule de générer de la lumière. Donc quand il y a un champ magnétique qui est appliqué, un champ électrique permet de générer de la lumière ici. Au niveau de la composition de notre onde électromagnétique, elle est composée comme ceci. Donc dans notre système, on a une antenne avec des électrons qui vont passer dans cette antenne et générer une onde électromagnétique. On voit ici le champ électrique et le champ magnétique. Donc premièrement, le champ magnétique qui est ici en rose, on voit qu'il est dans le plan ici, au niveau plat. Par contre, on voit que le champ électrique est perpendiculaire, donc le plan est perpendiculaire au champ magnétique, ce qui génère une onde dans ce sens-ci. Donc c'est pour ça que notre onde a cet aspect-là, il y a un champ magnétique dans ce plan, et un champ électrique dans l'autre plan. Alors ce qu'il faut retenir, c'est tout simplement qu'une onde électromagnétique, comme la lumière, on en verra d'autres, est différente d'une onde mécanique. On a pris l'exemple du son, on pourrait prendre une vague, etc. Une onde électromagnétique se propage dans le vide, alors qu'une onde mécanique a besoin d'un milieu. Quand je parle, il faut de l'air, il faut du solide, etc. La lumière est capable de traverser l'espace jusqu'à notre oeil. Et pour terminer, l'onde électromagnétique est générée par un champ électrique et un champ magnétique. C'est la combinaison des deux champs qui forment l'onde électromagnétique. Donc ça, c'est une spécificité. C'est la combinaison des deux champs qui forment l'onde électromagnétique.